bonjour à toutes et bonjour à tous nous allons poursuivre la conception des différentes pièces qui vont nous permettre après assemblage de représenter une petite halte ferroviaire à l'échelle du 1 87e on a d'abord vu la construction de l'édifice voilà qui comporte trois fenêtres une porte nous avons vu ensuite bien la conception d'une petite fenêtre qui suffira de de reproduire autant de fois que de besoin ici et nous allons voir bien dans cette partie la conception de la porte qui va être basée sur une méthode à peu près similaire à celle de la conception de la fenêtre voilà alors je déplace un petit peu mon repère pour concevoir la porte on va partir sur une base d'appui de 12,5 millimètres dans une direction et de 27,5 millimètres dans l'autre sur une hauteur de 1 millimètre c'est cette plaque d'appui qui viendra à l'intérieur du bâtiment et qui viendra permettre bien d'encastrer la porte dans son logement je fais coïncider l'origine du repère avec un des angles de cette pièce voilà alors on va fabriquer des des montants verticaux d'épaisseur 0,48 millimètres de hauteur de millimètres et de hauteur 26,5 millimètres on va avoir besoin de deux montants verticaux donc je copie je colle je peux déplacer avec la flèche cet élément le premier le premier de ces deux montants et bien je vais le situer à 1 millimètre à gauche et 1 millimètre en partant du haut c'est ce qui va permettre ici sur cette largeur de millimètre de mettre de la colle et de venir bien coller cette pièce à l'intérieur de la maquette et ce deuxième montant bien lui aussi va va se situer à 1 millimètre du bas et on va le positionner à 19,02 millimètre voilà pardon c'est pas 19,02 millimètre c'est 11,02 millimètre voilà c'est ce qui va permettre avec une épaisseur de 0,48 11,02 plus 0,48 ça fait 11,5 il nous reste donc 1 millimètre à droite pour pouvoir mettre de la colle et on va enfin fabriquer un troisième montant vertical donc je copie je colle alors celui-ci va faire uniquement une longueur de 16,5 millimètre et va se situer au milieu des deux montants précédents soit à une distance de 6,01 millimètre voilà alors c'est dans cette partie qu'on va voir des carreaux ce que vous voyez là c'est le haut de la porte et ensuite après on va avoir une petite pièce de menuiserie qui va venir se loger ici alors passons au montant horizontaux voilà donc il va y en avoir 4 puisqu'on veut 3 carreaux dans le sens de la hauteur ils vont venir se loger ici donc on a une dimension de 10,5 millimètre on a une épaisseur de 0,48 millimètre et on va avoir une hauteur de 2 millimètre il va falloir le les reproduire 4 fois donc autant le faire ici donc je copie je colle avec la flèche directionnelle je sépare copier coller je sépare avec la flèche directionnelle copier coller je sépare avec la flèche directionnelle je vais venir maintenant positionner convenablement ces éléments le premier vient s'appuyer ici donc on est à une distance de 1 millimètre dans cette direction 1 millimètre dans cette direction voilà le le premier le premier barreau le deuxième barreau va se situer et bien lui aussi en partant de la gauche à 1 millimètre comme ses petits camarades voilà et va se situer et bien à une distance en partant de l'origine du repère de 6, 6, pardon pour ce zoom de 6,34 millimètre voilà le troisième petit barreau va se situer à une distance de 11,68 millimètre et le dernier barreau va se situer à une distance de 17 millimètre ne nous trompons pas 17,02 millimètre ce sont des petits calculs géométriques simples qui permettent d'arriver à ce résultat alors avant d'évider les carreaux on va dessiner ici bien une petite pièce de menuiserie voilà donc on va prendre encore une forme simple qui est un cube une boîte cette boîte va avoir une largeur de 8,58 millimètre et ici une hauteur de 9 millimètre voilà elle va venir se loger ici une hauteur par rapport au bas on va mettre 1,5 millimètre et on va venir la placer la placer ici donc on va venir la positionner ici en ayant pris soin au dessus de cette pièce de positionner deux pointes de diamant voilà alors elles vont faire ces pointes de diamant 4,05 millimètre dans un sens dans l'autre direction 9 millimètre une hauteur de 0,48 voilà et cette petite pièce on va venir la coller la coller ici donc il faut la surélever il faut la surélever de 1,5 millimètre voilà on va la dupliquer puisqu'on a besoin de deux petites pièces voilà et donc maintenant on va pouvoir venir positionner cette pièce quelque part ici voilà alors ce qui va être astucieux c'est ici de fusionner cette partie on va regrouper les pièces et on va demander au logiciel en ayant sélectionné cette première pièce et cette seconde pièce on va sélectionner les deux comme ça on va venir alors la fusion n'est pas tout à fait terminée on va demander l'alignement de ces deux pièces voilà et on va venir l'aligner sur cette arête voilà donc on est venu positionner et bien cette petite pièce de menuiserie alors c'est ce qu'il faut utiliser comme démarche quand on utilise Tinkercad donc on voit qu'on peut réussir à loger la pièce on va donc l'extraire à nouveau ça c'est pas très grave et on va utiliser de nouveau cette cette fonction pour pouvoir pardon ajuster voilà les petites pointes diamant jaune sur cette pièce ici donc on sélectionne le tout et on va lui demander d'aligner ici et ici la première pointe de diamant on va regrouper ceci alors ça paraît peu visible mais ça existe voilà et on va venir faire la même chose avec ces deux parties là voilà on vient ici donc on va aligner sur ce bord et sur ce bord voilà alors vous pouvez vous pouvez redésélectionner le tout pour vérifier qu'effectivement il y a bien les deux petites pièces avec les pointes de diamant donc je vais faire de cet ensemble une seule et unique pièce coloré en rouge voilà et on va venir comme tout à l'heure bien la positionner au bon endroit sur la porte donc on sélectionne l'ensemble ça et ça voilà on aligne on centre et on s'appuie sur l'arrête du bas voilà et donc on peut fusionner tout ça c'est fait et donc vous avez ici toutes les pièces en menuiserie il reste plus qu'à évider alors je m'en vais me réappuyer sur l'origine du repère j'avais pas fusionné donc voilà qui est fait il reste plus qu'à s'appuyer sur l'origine du repère zéro dans cette direction zéro dans cette direction et puis pour évider on va utiliser une forme simple qui est une boîte on va donner la bonne dimension à cette boîte 4,53 mm et 4,86 dans l'autre direction la profondeur de 5 mm est suffisante et le premier petit carreau on va le positionner à 1,48 mm par rapport à l'axe qui est ici et à 1,48 mm par rapport à l'axe du bas faites toujours un essai avant de dupliquer le petit carreau pour voir si effectivement vous avez bien évidé la porte de la petite halte pour pouvoir positionner un vitrage voilà alors on va refaire apparaître en disociant les éléments le petit cube de perçage on va faire un copier collé vers la droite voilà et donc on va venir positionner ce deuxième élément à 6,49 mm c'est ce qui va nous permettre voilà et bien de faire les deux premiers carreaux on pouvait vérifier que cela fonctionne voilà et donc on va reproduire l'opération autant de fois que de besoin alors je m'en vais sélectionner ces deux carreaux je m'en vais les regrouper les ayant regroupés je copie et je colle voilà et je vais venir faire ça une fois de plus puisque j'ai trois rangées de carreaux à réaliser voilà alors ces rangées de carreaux vont s'appuyer à gauche à une distance de 1,48 mm voilà et ensuite on va les positionner au bon endroit pour cette rangée à 6,82 mm c'est des petits calculs qui s'appuient sur des pas des suites arithmétiques et cette rangée de carreaux va s'appuyer à 12,16 mm on sélectionne l'ensemble on associe de façon à réaliser un perçage et vous avez réalisé votre porte alors si vous voulez la voir apparaître plutôt dans l'autre sens vous voyez que sur Tinkercad vous avez la possibilité d'orienter des objets donc ici on va faire une rotation dans le plan de 180 degrés comme ça vous pouvez voir la porte qui va venir se loger là voilà la fin de ce tuto sur la fabrication de cette porte voilà c'est parti c'est parti